bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière j'ai posé la question ce matin sur twitter ce que vous attendiez pour destiny 2 donc en gros ce que la communauté attend de destiny 2 j'avais été vraiment très nombreux à répondre déjà et donc il faut savoir que destiny 2 est prévu pour cette fin d'année 2016 d'après des rumeurs donc d'après les contacts qu'on a nous aussi il devrait bien sortir en automne 2016 voilà je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo dans laquelle chacun donne un petit peu ses idées j'ai retenu en tout une vingtaine de tweets puisque c'est vrai qu'il y en avait qui se ressemblait un petit peu et donc voilà c'est parti on va commencer tout d'abord avec un premier tweet donc d'anthony preto donc tico porto il attend lui un vrai scénario bien foutu et plus de planète donc au niveau du scénario moi je trouve que c'est le scénario destiny 1 était vraiment pas mal fait sachant qu'il y avait les grimoires à côté qui pouvait vous aider à comprendre un petit peu l'histoire pour ceux qui les ont lu ils sont vraiment très nombreux moi j'ai pas tout lu les 10 on a lu beaucoup elle m'a raconté un petit peu l'histoire ça m'a bien aidé et voilà c'est vrai que le scénario sur destiny 1 était bien ficelé on peut s'attendre à ce qu'ils soient un petit peu mieux parce que c'est vrai que voilà l'histoire de cropta de son père qui vient le venger etc etc ça fait un petit peu on va dire basique comme scénario donc c'est vrai qu'un scénario un peu plus foutu serait bienvenue et plus de planète alors là je suis vraiment complètement d'accord plus de planète plus deux ennemis pourquoi pas enfin voilà ça serait vraiment très sympa on a également blob 95 96 en plus qui nous a dit une histoire plus profonde une carte plus grande des assos et des raids plus longs et plus nombreux donc c'est vrai comme on en vient comme auparavant un scénario bien plus profond voilà moi je suis carrément preneur une carte plus grande alors les cartes elles sont déjà quand même assez grande à qu'on vous regardez voilà vous allez sur le cosmodrome la lune la lune est assez petite mais vénus etc c'est quand même assez grand donc une carte plus grande oui et non mais par contre oui une autre planète moi je serais complètement d'accord et des assos et des raids encore plus nombreux alors là carrément carrément des raids plus nombreux des assos plus nombreux après je pense que c'est bien de les sortir pas tous d'un coup les sortir au fur et à mesure mais voilà je suis complètement pour qui est vraiment un contenu beaucoup plus important et dit tabar lui nous dit le retour définitif des courses de passereau et plus d'options de personnalisation des personnages alors pour les courses de passereau pense qu'on est tous d'accord fin lui c'est qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé moi j'ai vraiment bien aimé les courses de passereau c'était assez fun voilà un retour des courses de passereau au définitif là franchement ça serait vraiment terrible avec d'autres maps bien évidemment il n'y avait que deux courses donc avec d'autres cours sur d'autres planètes bien évidemment et les options de personnalisation des personnages il y en a quand même pas mal quand on crée notre personnage à la base après c'est vrai qu'on les voit pas forcément vous voyez quand il ya des tatouages sur le visage etc on les voyait pas forcément dans le jeu donc je pense que les options de personnalisation bon ça peut être assez sympa mais je pense que c'est pas ce qu'on attend le plus sur destiny 2 on a ensuite oui bonnet je vous ai dit du challenge des raids avec zéro bug du pvp sans différence de coup et zéro tricheur alors au niveau de la cause j'ai vraiment beaucoup de tweets donc la cause c'est vraiment le gros problème au niveau du pvp moi qui ai été vraiment fan du pvp auparavant en ce moment on a vraiment une cause de merde et les travaux à côté et pour nous c'est carrément injouable pvp avec les 10 ça nous fait vraiment beaucoup rager parce que voilà on aimerait bien faire un petit peu d'osiris de manière de faire et on a carrément lâché parce que on bug complètement donc oui j'aimerais bien franchement des des serveurs qui sont vraiment meilleurs de meilleure qualité des raids avec zéro bug oui après il faut savoir que voilà il ya toujours des bugs dans n'importe quel jeu cooney call of duty ou même d'autres jeux qui sont pas tués par la suite voilà du challenge alors le challenge du pour aussi qui est vraiment plus de on va dire de difficulté dans un raid mais faut savoir qu'il ya beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas à finir les raids alors vous qui regardez cette vidéo ou nous c'est vrai qu'on est on va dire on est des gros joueurs sur destinée on joue vraiment beaucoup à destinée on a fini plusieurs fois les raids mais croyez moi il ya vraiment beaucoup de gens qui n'arrivent pas à finir les raids qui n'arrivent pas à faire les mod challenge sur orix qui ont vraiment du mal que sur des tweets très régulièrement là dessus donc voilà c'est vrai que plus de challenge pour les gros joueurs oui on va dire pour les novices non il faut ça va être vraiment plus compliqué pour eux donc je sais pas si c'est vraiment une bonne idée et zéro tricheur alors malheureusement les tricheurs ça fait partie aussi du jeu vidéo il ya des glitches heures dans tous les jeux et je pense qu'il y en aura toujours il ya rip corn qui m'a dit une histoire et un scénario un peu plus clair et concret plus de planète et une nouvelle classe pour un nouveau perso donc au niveau du scénario comme j'ai dit les cartes de grimoire elles apportent vraiment beaucoup à l'histoire pour ceux qui voilà qui connaissent vraiment que l'histoire à travers le jeu vidéo je vous conseille vraiment d'aller d'aller lire les grimoire ça apporte vraiment vraiment beaucoup de contenu sur l'histoire du jeu un peu plus clair et concret au niveau de l'histoire du scénario pourquoi pas moi j'espère vraiment un scénario comme je vous l'ai dit tout à l'heure beaucoup plus ficelé plus de planète évidemment et une nouvelle classe pour un nouveau perso alors là franchement ça serait la cerise sur le gâteau qui est un quatrième perso qui arrive pourquoi pas un soigneur comme on voit dans d'autres mmo ce serait vraiment terrible et voilà donc avec des nouvelles doctrines et tout franchement là ce serait vraiment la cerise sur le gâteau il ya g6 donc g49 070 qui nous dit qu'il attend que destiny 2 soit le meilleur jeu 2016 donc on sait que destiny 1 avait été élu jeu de l'année en 2014 en 2016 et vraiment beaucoup de jeux qui sortent un charted il ya le remake de finale fantaisie 7 en voilà il ya d'autres jeux les oublie bien évidemment mais il ya vraiment beaucoup de jeux qui sortent c'est assez compliqué d'être le meilleur jeu d'année 2016 mais si jamais destiny est le jeu de l'année et ben ça sera vraiment une tuerie ça c'est sûr et certain coléatron qui nous dit une amélioration graphique et une augmentation des images par seconde elle me semble plus basse que sur d'autres jeux alors oui je crois que destiny tu as 30 fps donc ça serait pas mal à un jeu à 60 fps beaucoup plus fluide par contre l'amélioration graphique je pense franchement on connaissant un petit peu voilà ça fait quand même pas mal d'années que je qu'on joue aux jeux vidéo qu'on connaît même à travers call of duty même je suis un gros joueur de fifa et c'est vrai que l'amélioration graphique souvent les gens enfin les développeurs reprennent le moteur graphique du jeu précédent donc je pense que niveau d'amélioration graphique j'espère me tromper mais je pense qu'il n'y aurait pas vraiment une grosse grosse amélioration j'espère vraiment me tromper un mais voilà j'ai à mon avis vont garder quand même le moteur graphique de destiny 1 voilà par contre oui on peut passer à 60 fps ça sera vraiment pas mal du tout il y avait dit aussi qui a participé donc qui est qui m'a mis deux idées donc la possibilité de voter les maps en pvp donc ça vraiment ça serait vraiment pas mal en pvp de voter les maps un petit peu comme sur call of par contre le point négatif de ce système de vote c'est que par exemple pour jouer à black ops 3 vous tombez tout le temps sur combine la map combine donc voilà c'est vrai qu'on tomberait surtout souvent sur les mêmes maps voilà ça deviendrait un petit peu lassant et a mis aussi un screen donc vous voyez sur l'écran en fait c'est tout simplement la possibilité d'organiser des parties de pvp privé donc en gros vous jouez contre six joueurs que vous connaissez ou contre un autre clan par exemple vous pouvez choisir vous voyez à l'écran le temps de la manche combien de manches gagnantes etc combien de route la map franchement ça serait vraiment pas mal du tout ce système voilà de match personnalisé ça permettrait pourquoi pas à mettre en place de la compétition sur destiny même si je pense que voilà la compétition s'est réservée qu'à vraiment des gros gros joueurs au niveau du pvp mais ça pourrait être assez sympa je pense pourquoi pas et elle m'a mis également la possibilité de faire sa propre carte de visite son propre emblème c'est vrai que là bon après ça reste des petits des petits détails mais ça serait vraiment assez sympa de pouvoir personnaliser sa carte de visite pourquoi pas je suis carrément preneur là dessus de cette idée voilà hop je me suis un petit peu perdu voilà il y a aussi ronico qui nous a dit du matchmaking en nuit noire et en raid pour ceux qui jouent solo vraiment ça serait plutôt sympa d'avoir du matchmaking en nuit noire pour les raids je pense qu'il faudrait vraiment tomber avec des joueurs francophones ou anglophones si vous maîtrisez l'anglais mais je pense voilà vous allez tomber avec un allemand ou un italien vous n'allez rien comprendre à moi que vous utilisez cette langue mais je pense que ça risque d'être beaucoup plus compliqué de jouer avec des étrangers donc voilà faudra aussi un système de jeu pour se rejoindre par région oui ce serait vraiment sympa en tout cas du matchmaking en nuit noire bien évidemment pour ceux qui galèrent à trouver des coéquipiers ça serait le top il ya pommes 88 qui m'a dit déjà deux voire trois raids dès le lancement du jeu ce serait pas mal et le raid scénariser avec cinématique alors franchement le raid scénariser avec cinématique c'est une très très bonne idée quand j'ai vu ça j'ai pu voir franchement ça serait mortel vous voyez un raid coupé avec des cinématiques pour nous expliquer un petit peu l'histoire etc ce serait vraiment le top du top par contre deux à trois raids dès le lancement je pense pas franchement mettre un raid ça peut être bien et en sortir un voilà quelques mois plus tard une fois que le premier raid a fait son temps voilà ne pas trop traîner en sortir un deuxième mais voilà plutôt attendre avant d'en mettre deux directement ou trois voilà ça serait un petit peu dommage je pense surtout si on n'a rien par la suite vaut mieux avoir des choses dans le temps que tout d'un coup et rien après voilà il ya le gentil 64 qui m'a dit une histoire qui ouvre des perspectives permettant de davantage d'imaginer les évolutions possibles de nouvelles planètes alors évidemment ça serait vraiment terrible de voir voilà un scénario tourné vers l'évolution des planètes que deviennent qui peut valer différents peuples qui sont présents sur destinée vraiment ça serait assez sympa je suis complètement adepte de cette idée également il ya oui bonnet qui m'a dit j'avais oublié celui-là crée son emblème ça serait classe et on l'autre et des éléments pour les créer donc en fait ils rejoignent un petit peu l'idée de lady est vraiment un goûté pourquoi pas des éléments en faisant une quête ou une mission pour pouvoir créer des emblèmes un petit peu des formes etc c'est une bonne idée bon après c'est un petit peu à la manière de call of duty mais je pense ça amènera un petit peu plus de personnalisation dans le jeu et ça serait vraiment très sympa cadix 45 qui m'a dit de nouvelles planètes de nouveaux ennemis des révélations inattendues et des nouveaux niveaux de difficultés pour les rêves alors là les nouvelles planètes je pense qu'on attend tous des nouvelles planètes même si je pense alors il ya rien de sûr puisque c'est ma propre idée à moi mais je pense qu'on retrouvera la terre la lune venus etc dans destiny 2 par contre peut-être pas au même endroit la terre on était sur la la russie là pourquoi pas on pourrait peut-être être peut-être être pardon sur la zone europe voilà mais oui de nouveaux ennemis complètement ça serait vraiment le top d'avoir des nouveaux ennemis des nouvelles planètes des nouveaux niveaux de difficultés pour les raids également j'attends surtout qu'ils mettent ils rehaussent en fait les niveaux de difficultés des anciens raids en destinée de vous voyez par exemple là athéon on l'a fait ou fuck rope a été sorti c'était fini ce serait bien que voilà pour les gens qui prennent destinée en cours ils aient un niveau de difficulté mais pour ceux qui ont continué le jeu qui sont dans la lancée du jeu il ya un deuxième niveau de difficulté qui vient de s'ajouter une fois qu'on a débloqué un certain vent là franchement ça serait vraiment super on aurait vraiment plus de raid à faire beaucoup plus d'activité et on se plaindrait beaucoup moins de la répétitivité du jeu voilà après des révélations inattendues bien évidemment on attend vraiment la cerise sur le gâteau le truc qui va nous faire dire ouah mais ça va de la bombe franchement j'ai hâte d'en savoir plus sur destinée 2 il ya puis le crêpes ce qui m'a dit un nouveau grimoire sous forme de films des combats de vaisseaux des raids des raids des raids des raids un contenu grimoire sous forme de films ça serait vraiment terrible sous forme de cinématiques par contre il ya vraiment beaucoup de cartes de grimoire sur destinée 1 et c'est vrai que mettre tout ça sous forme de vidéo je pense que ça demande vraiment un très très gros travail et beaucoup de temps et je préfère limite qui porte vraiment le leur intérêt sur le jeu que sur des petites cinématiques à côté des combats de vaisseaux vraiment alors là les vaisseaux vous voyez qu'on a en orbite ils servent vraiment à rien et ça serait vraiment sympa d'avoir des courses ou des combats on puisse tirer avec etc pourquoi pas je pense qu'ils peuvent approfondir à ce niveau là et des raids des raids des raids on attend tout ça on veut tous des raids beaucoup de raids ça serait vraiment le top destiny 2 devra être comme le tout début de destiny 1 la fin de destiny 1 connu trop de changements négatifs alors franchement moi j'ai vraiment adoré le début de destiny 1 on a vraiment galéré pour l'outé pour monter niveau 30 avec le raid d'athéon les nuits noirs elles apportaient beaucoup on loutait bien dans les nuits noirs et ça est depuis take on king pas mal de changements donc moi c'est plutôt au niveau du pvp que j'ai commencé à lâcher avec take on king j'ai vraiment pas aimé ça a complètement changé j'aimais bien le pvp auparavant et puis les connexions un petit peu entre guillemets en carton parce que nous aussi on a une connexion en carton voilà mais après trop de changements négatifs je pense pas parce que le changement ça permet aussi au jeu pas de continuer à vivre voilà d'avoir une durée de vie un peu plus longue donc je pense pas que les changements étaient si négatifs que ça dans destiny 1 et il ya puis le crêpe ce qui nous dit une qualité graphique au niveau de star wars battlefront des events plus variés et des valises plus variées aussi en patrouille non pour la qualité graphique comme je dis tout à l'heure je pense pas qu'il y aura une réelle évolution par contre des events plus variés des valises plus variées aussi en patrouille là je pense que oui et je pense vraiment que ça on peut on peut s'y attendre il y aura vraiment des choses qui vont arriver on a vu il ya pas longtemps avec l'event des passereaux les courses de passereaux on a eu l'event avant avec les masques pour halloween il ya un event qui va arriver dans pas très longtemps donc je pense que oui ils ont vraiment axé sur les events et ça bah c'est que du bon quoi ça veut permettre à nous d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue voilà j'ai fait le tour des tweets que j'avais conservé voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous aussi derrière votre votre écran votre pc votre tablette ou votre téléphone vous avez également des idées n'hésitez pas à les mettre dans l'espace des commentaires pourquoi pas s'il ya des bonnes idées je pourrais refaire une vidéo de ce type là un peu plus tard dites moi aussi si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager à laisser un petit pouce bleu pouce couche pouce bleu je vous dis à très bientôt les potes prenez soin de vous tchuss